Bonjour à toutes et à tous, ce 2024 marque les 25 ans de GRAR édition. C'est incroyable, je n'en reviens pas moi-même. 25 ans en chiffres ça donne plus de 600 000 livres vendus, 250 livres publiés. Alors moi je tiens à remercier du fond du coeur les auteurs et les autrices qui m'ont fait confiance et à qui j'ai fait confiance. Je les aime d'amour et d'amitié. Je tenais aussi à remercier les lecteurs et lectrices qui, chaque jour, nous montrent leur fidélité. Alors merci à ceux d'hier, à ceux d'aujourd'hui, puis à ceux de demain, car on compte bien continuer. Puis je tenais aussi à remercier les organisateurs de salons, c'est grâce à eux que nous pouvons exister et que nous perdions, nous les éditeurs indépendants. Merci encore. Et oui, parce que pour un éditeur indépendant, la diffusion de distribution pose problème aujourd'hui en France. Mais bon, c'est un autre sujet, un autre débat qu'on mènera en temps et heure. D'ailleurs, 2024, on peut souhaiter tout le bonheur que l'on veut, mais surtout se souhaiter 25 ans supplémentaires. Et oui, 25 ans de plus. On se donne rendez-vous au meilleur, pas au pire, dans 25 ans. Et oui, ce sera l'âge de notre déraison à tous. À bientôt. Bonjour, Georges. Une minute pour 25 ans d'édition, c'est pas beaucoup. Mais c'est assez pour saluer ce que j'appelle la foudre, la foudre de ta pensée. Pas celle qui détruit, mais qui éclaire la passion de penser, d'écrire, d'éditer, et qui sait, peut-être un jour de chanter. T'es un film à toi tout seul. À toi tout seul, ton stand, c'est ta scène. T'es l'été en hiver et l'amitié pour toujours. Aujourd'hui, tous les livres, manuscrits, BD, magazines ont ouvert leur couverture pour écrire sur la première page blanche. Simplement. Merci. Salut à tous. Ici Elodie, l'autrice de l'album J'ai pas peur, publié chez Grart Editions. Et moi, j'ai pas peur de vous souhaiter une très, très bonne année 2024. Gros bisous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite une belle année 2024. Moi, je suis Stéphane Poinceau, auteur jeunesse spécialisée dans les pompiers, parce que je suis un ancien sapeur pompier volontaire. Voilà, donc je souhaite aussi un bon anniversaire à la maison d'édition Gros Arthes pour ses 25 ans. Et puis, pour cette année 2024, je souhaite franchement compléter la collection des pompiers ont sauvé Noël, les pompiers ont sauvé le petit chepeur en rouge, par les pompiers ont sauvé Blanche-Neige, qui est déjà bien parti. Et puis, aussi un autre livre qui est certainement en cours. C'est Tous Différents, mais Tous Pompiers. C'est un tour du monde des pompiers différents. Voilà. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle année dynamique, comme la maison d'édition Gros Arthes. A très bientôt. Merveilleuse année ! Meilleur vœu à vous tous ! Je me joins à Gros Arthes pour vous souhaiter le meilleur pour 2024. Et surtout, vous conseillez de lire davantage ! Oui, j'ai... C'est bizarre que ce soit moi qui vous dise ça, mais en tout cas, mon livre est toujours disponible chez Gros Arthes. Gare à l'arrêt qui fait sourire, vous verrez, c'est écrit en gros. Bisous et belle année ! Là, ce sont mes livres. Et là, c'est moi. Bonjour, les amis. Alors, j'ai mis un maillot qui a beaucoup de panache, parce que les éditions Gros Arthes ont beaucoup de panache. 25 ans pour un éditeur indépendant, franchement, chapeau. Combien de livres audacieux, novateurs, qui sortent des sentiers battus, pourvu que ça dure, et ça va durer. Merci à toutes nos lectrices, merci à tous nos lecteurs. Puis, à titre personnel, je vous souhaite à toutes et toutes une très, très belle année 2024, avec plein de culture. Et personnellement, j'en suis à 23 livres chez Gros Arthes, bientôt 24, 25, 26, 27. Je dépasse l'âge de Gros Arthes, avec plein de nouveautés jeunesse et plein d'autres surprises pour cette année 2024. À bientôt ! Vive la culture ! Vive Gros Arthes ! Formilou, 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 Formilou et tous les autres formidables vous souhaitent une Formilou année 2024. Parce qu'en 2024, qu'est-ce qui va paraître ? Le nouveau Formidable. Il est vraiment, vraiment, formidable, bien sûr. Il y a à peu près 15 ans, il est 3 Formidables. Ensuite, cette version-là, et maintenant, celui-ci qui paraît au mois de février. Bonne année, les Formidables ! Je suis Alexis Ferrier, et j'ai entendu parler du chiffre 25, 25, 25, ça ne serait pas un quart de siècle, ça, par hasard. Et en effet, il me semble que c'est l'anniversaire des éditions Gros Arthes. Et il se trouve que moi, je connais Georges, je connais l'animal depuis plus de 25 ans. Voilà, quand il était dans une autre vie que celle d'auteur et d'éditeur. Et depuis, il a coulé de l'eau sous les ponts, et de nombreuses pages ont été écrites, illustrées, et j'ai eu le plaisir, et je l'ai toujours, de travailler pour cet ami éditeur, en tant qu'auteur-illustrateur, mais aussi en tant qu'auteur sur ces textes, ou les textes de notre cher Pascal Pavie. Voilà, et c'est une collaboration qui m'enchante, qui m'a amené aussi beaucoup de plaisir, et qui, je l'espère, va continuer, puisque j'ai toujours quelques idées en tête à soumettre. Voilà, j'en profite pour souhaiter à tous une très bonne année 2024. Un grand coucou aussi aux collègues, auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, qui travaillent pour Georges. Voilà, donc un grand bisou à tous, et à très bientôt. Ciao ! Belle et heureuse année 2024, joyeux 25e anniversaire, Grand Rédition. Que la passion, les rencontres, l'engagement, et les succès perdurent. Pour ma part, après Wikélou, ça suffit maintenant, tome 1, Wikélou, n'aie pas peur, tome 2, jamais 203, avec Sabine Defeuille, Wikélou, tome 3, pour 2024. Et puis peut-être un roman adulte également. Mais surtout, de belles rencontres avec vous, lecteurs. À très bientôt ! Alors, bon anniversaire Georges ! Tu ne fais pas tes 25 ans ? Alors, j'ai croisé la route de Grand Rédition il y a 5 ans maintenant. J'ai regardé ça, ça passe vite. Et j'ai eu le plaisir de découvrir cette petite maison d'édition bien dynamique, portée par quelqu'un qui est un véritable homme orchestre, et qui s'agit dans tous les sens, sur tous les sujets. Et c'est une rencontre qui, ma foi, a été bien agréable. Je suis très, très satisfait de l'infirmière qui décompresse, dont d'ailleurs tu as proposé le titre et l'illustration, que je trouve sympa et qui est dans mon dos. Et puis plus récemment, The Trump Card, qui a une plastique assez sympathique aussi, et qui a le même succès pour l'instant que l'infirmière. Donc, j'espère que cette collaboration continuera, et puis que je souhaite longue vie à cette maison d'édition, pas comme les autres, et à son chef de file, Georges. Bonjour à tous, et bon anniversaire aux éditions Grave, qui fête sa 25e année. Et puis, bon anniversaire à toi, Georges, notre éditeur, qui a publié de si beaux livres. Et puis, j'ai moi aussi quelque chose à vous dire et à fêter, mes 30 ans d'édition et mon 45e ouvrage. Alors, pour vous en montrer quelques-uns, j'ai apporté les derniers. Proust à l'ombre des femmes, Jeanne Moreau, Proust et Céleste, un roman loué aux anges, et puis celui-là, qui tient vraiment à cœur aussi, c'est Léo Ferré, Il était beau comme la révolte, publié justement aux éditions Grave, illustré par Philippe Lorrain. Alors, voilà, Léo Ferré, moi je l'ai suivi toute ma vie depuis l'enfance, et donc j'ai eu grand plaisir à écrire ce livre, et je pense que vous en aurez peut-être aussi, parce qu'il est parmi nous, on est avec lui, on est derrière lui, et on écoute ses paroles, si on les voit autre, et ou alors on a aussi sa musique en tête, et puis tout cela vous est expliqué. Et on peut être avec lui aussi, aussi bien en Toscan, que dans les cabarets parisiens, et je crois que par ces temps difficiles, ça nous fait pas mal de bien. Alors, je vous souhaite à tous une très belle année de 2024, et je vous dis merci pour la confiance parce que vous êtes faite en 1800, et à bientôt. Bonjour à tous. Alors moi, c'est Emmanuel Parmentier, auteur chez GRR Art Éditions. J'aime bien le GRR. Je vous souhaite déjà une bonne année 2024, en l'espérant plus sereine que les années précédentes, et surtout, je souhaite un très bel anniversaire aux éditions GRR, qui vont fêter leurs 25 ans d'existence. 25 ans, pour une maison d'édition indépendante, quand on connaît le monde de l'édition, ça force le respect. Que dire de plus ? Je suis honoré de faire partie des auteurs phares, avec des guillemets bien sûr, des éditions GRR. On a publié 6 livres ensemble, bientôt 7, et je les trouve vraiment chouettes. En tout cas, j'en suis très fier. Merci à Georges d'avoir cru en moi, de m'avoir donné ma chance, et de continuer à me défendre. En plus, avec son caractère bien trompé, je sais qu'il est sincère. Alors, quand il dit qu'il aime mon écriture, encore merci aux éditions GRR de porter haut les couleurs de la bibliodiversité. Et que l'aventure continue. Bonne année Martine ! Bonne année Jacques ! Bonne année GRR Édition ! Bonne année GRR Édition ! Alors Martine, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Peut-être de terminer au moins un de mes trois romans qui sont dans un placard, et puis de trouver un éditeur. Ben, il y aura une édition. Ah, c'est une super idée ça ! Ben oui, à toi Jacques, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Alors, tu peux me souhaiter de terminer Aide aux Jeux Paralympiques, et puis d'enchaîner avec Léo Élu 11 qui attend son tour, parce qu'Aide est passée avant. Voilà, GRR Édition, on souhaite de continuer longtemps de mettre du cœur à l'ouvrage. Bonne année 2024, à regard à l'édition. Très belle année. 25 ans d'existence, c'est quelque chose. Merci, merci de ma part, Bruno Montvalet, et merci des quelques livres qui ont été accueillis dans l'amour, dans cette belle maison d'édition. Devant moi, mais aussi la note, Alban jamais content, et pas tant pis loup, Lazarmagne horaire qui gagne, et enfin, le ballon. Longue vie à eux, Longue vie à GRR Édition. Bonjour à tous, je crois qu'il nous reste une semaine pour se souhaiter la bonne année, alors profitons-en. Je suis ravie d'avoir été publié cette année aux éditions GRR. Georges est un éditeur formidable, comme vous le savez. Il aime ses auteurs, il vend ses livres, il fait tout pour en tout cas, et il offre les frais de port aux lecteurs, ce qui n'est pas négligeable et rare de nos jours chez les éditeurs. Donc, cette année est parue Hôpital Brut de Couloir, un recueil de nouvelles satiriques, tendres, caustiques, dramatiques, qui se passent dans les couloirs d'un hôpital, plutôt dans les chambres, mais on passe, on a l'impression de passer dans le couloir de chambre en chambre. Voilà, bien contente d'avoir été publiée chez Georges. Merci Georges. Bonne année à tous et à bientôt. 2024, Marc, les 25 ans... Oh ! Sous-titrage Société Radio-Canada